... Nous sommes réunis aujourd'hui sous la coordination de l'association ADOP sous la présence de la SONANCOS du COPEGA de CODIPAS qui sont des associations et des grandes industries qui s'opèrent dans la filière arachidière. Notre réunion d'aujourd'hui est du fait que depuis le début de la campagne de commercialisation qui a débuté le 21 novembre nous ne trouvons pas notre compte sur le commerce pour une seule raison des entrepreneurs ou des opérateurs chinois sont venus acheter, collecter les graines d'arachide et stocker en attendant d'avoir l'utilisation d'exporter. Cela pose problème parce qu'aujourd'hui, après presque un mois de campagne les intertransformes, les grandes industries comme la SONANCOS, comme le RASIAT comme le COPEGA ne trouvent pas leur compte parce que les chinois proposent des prix hors normes et tout le monde pense que c'est un bien pour l'agriculteur alors qu'on est en train de tuer la filière arachidière. Pourquoi ? Parce que l'exportateur exporte d'abord les semences et tout le monde sait que si les semences sont exportées l'année prochaine, nous n'aurons pas à faire de l'arachide. Les exportateurs sont en train d'exporter des graines d'arachide qui pouvaient servir à l'huilerie pour mettre à la disposition des Sénégalais une huile d'arachide de qualité parce que tout le monde a constaté la chéreté de la vie particulièrement l'huile qui coûte excessivement cher parce que dépendant des importations sur un marché mondial marqué par le Covid et la guerre en Ukraine. Tout le monde sait que si les exportations réussissent ce qu'ils sont en train de faire nous n'aurons pas de l'alimentation de bétail et ça a des conséquences sur l'alimentation du bétail sur le coût de la viande sur le coût de mouton, etc. Donc nous sommes là pour interpeller l'Etat pour leur dire que le jour où il ouvre les marchés pour les exportations on est en train de souffrir mais les conséquences seront pour tous les Sénégalais On a travaillé sur un document pour dire les problèmes et proposer des solutions Nous ferons part de ce document à Sérim Mouta Kambake et au président Maksal pour qu'il sache que si les exportations réussissent leurs coûts ce sera très difficile pour l'économie et pour tous les consommateurs sénégalais parce que tout le monde a dit bon, officiellement on a 1 500 000 tonnes mais tous les acteurs sont d'accord que le chiffre avancé n'est pas conforme à ce que l'on voit sur le terrain il y a certains qui disent qu'on n'a même pas le quart des chiffres avancés parce que si on a 1 500 000 tonnes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a plus d'arachite qu'en 2010 ça veut dire qu'on a plus d'arachite en 2017-2018 alors que pendant cette année-là et ces années-là c'est 2017-2017 ou 2010 l'arachite était là jusqu'au mois de juin et tous les paysans sont d'accord que les rendements de cette année ne sont pas bons et ça c'est une conséquence des exportations ça on le dit depuis 4 ans depuis 4 ans on dit que si on n'aide pas les exportations on va tuer le capital sommatier et on est en train de vivre ça tout le monde a vu que l'année dernière la pluie-vue-métrie était au rendez-vous les terres sont les mêmes mais on n'a pas les rendements escomptés parce qu'on n'a pas eu de bonnes semences parce qu'on a exporté les semences mais on peut dire absolument parce qu'un mois après le démarrage si la Solancos n'arrive pas à collecter un kilogramme d'arachite si les opérateurs les exportateurs sénégalais sont là représentés par le Copéga n'arrivent pas à exporter si les transformateurs locaux que je représente n'arrivent pas à avoir des graines pour transformer donc on peut dire que c'est un échec mais le plus grave c'est que les opérateurs semenciers qui doivent servir pour l'année dernière n'ont pas encore réussi à collecter un kilogramme de semences donc c'est un échec aujourd'hui les associations d'Adop du RASIAT et du CODIPAS ont décidé de tenir une réunion de concertation nationale à travers laquelle elles ont invité des partenaires comme la Sonacos comme le Copéga et tous les acteurs évoluant dans l'affaire de l'Arachide parce que on a tous constaté que la campagne de commercialisation de l'Arachide de cette année a déjà tout d'un fiasco parce que tous les acteurs se plaignent ensuite il y a d'énormes risques d'absence de capital sémentier lors des projets de ces séances évernales n'est-ce pas c'est pourquoi on s'est décidé de réunir d'alerter l'Etat l'autorité compétente sur la situation qui est tellement grave que la filière de l'Arachide est aujourd'hui menacée à disparaître s'il n'existe plus de capital sémentier donc l'Etat a le devoir et l'obligation de préserver le capital sémentier pour ce faire on a proposé à l'Etat d'abord de payer les arriérés sur les opérateurs de semences ensuite sur cette année avant le débarange de la campagne l'Etat doit donner les notifications à temps c'est-à-dire vers le mois de novembre pour que les opérateurs semenciers puissent collecter les quantités et les variétés demandées par l'Etat et une fois ces quantités collectées l'Etat a le devoir de vérifier la confirmité des stocks en quantité et en qualité et à partir de ce moment-là elle peut ouvrir les frontières pour les étrangers donc nous on n'est pas contre la venue d'étrangers parce qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas les chinois sont des acteurs de la filière au même titre que les huiliers au même titre que les opérateurs etc. mais ce que l'on souhaite c'est que les étrangers soient encadrés que l'activité soit réorganisée on propose à l'Etat d'orienter les exportateurs étrangers à travers des organisations d'exportation de Sénégalais parce que il n'est pas normal de permettre à un étranger de venir entrer n'importe où aller dans la brousse dans des centres de collecte non officiels n'est-ce pas ça sème la discorde et ça tue la filière c'est pourquoi on demande à ce que ça soit organisé ensuite les centres de décortiquage et de triage dans ces centres-là rien qu'à Touba on emploie plus de 30 000 personnes jeunes femmes et jeunes à travers ces centres-là renumérés à 3 000 francs en pleine campagne ça donne des estimages de des centaines de millions de salaires de salariats par mois donc l'avenue des chinois et indiens etc tuent ces activités dans les centres de décortiquage et de triage ensuite les commerçants intermédiaires communément appelés banabane également non ne travaillent plus les usines sont fermées personne ne travaille il n'y a que les chinois ici qui dictent la loi et ça c'est pas normal donc à travers tous ces problèmes-là on a décidé d'alerter l'état pour prendre les mesures adéquates avant qu'il ne soit trop tard je m'appelle le secrétaire général national adjoint au syndicat de l'Ordgra ou le secrétaire général adéquat donc nous sommes venus à l'Ordgra de 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 l'Ordgra qui s'est courts et qui s'est exposé auxglichupités de l'Ordgra mais les vôtesses sont très stressés de faire qu'ils pourront les frères de l'Ordgra ce n'est pas que les frères de l'Ordgra de l'Ordgra de l'Ordgra de l'Ordgra mais Pourquoi ? Même si il y a des accords, il faut qu'il y ait des accords que les gens devraient faire des réunions. Il faut qu'il y ait des accords que les gens devraient faire des réunions. Tout ce que tu as fait, c'est qu'il y a des excédents pour les exporter. Elles ne sont pas les excédents pour les exporter, mais les excédents pour les exporter. Mais les états de l'Ontario Sénégal ont été en 60 milliards. Quand on a eu des accords, les Chinois sont venus à l'école, ils sont venus à la maison, ils devraient être intermédiaires, ils devraient être exporter, ils devraient travailler, ils devraient être en train de transporter leur main d'oeuvre. Parce que les gens devraient travailler à l'intermédiaire de l'Ontario, ils devraient travailler à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, et à l'Ontario. Ils devraient aller à l'Ontario. Les Chinois ont été en train de faire un état pour les impôts. Et ils devraient leur donner un échec. C'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient faire des accords. Ils devraient faire des accords. Ils devraient faire des accords sur le site de l'Ontario Sénégal. Ils devraient l'コède de l'Ontario Sénégal. Ils devraient donc se débrouiller à l'Ontario Sénégal. Ils devraient s'amuser, mais ils le demandent. Mais ceci, lorsque l'Ontario Sénégal a été découverte. Dans ce cas, ils devraient profiter leurs intérêts. C'est ça. C'est ça qu'ils devraient approfondir depuis. Et les raisons, ils meubleront, Ceci, ils devraient les réculer dans l'Ontario Sénégal. En gros, ils viennent de munitions. Est-ce qu'ils ne soient pas en train de sortir ? Sous-titrage Société Radio-Canada